Les espoirs de Jad Zephizev d'obtenir un poste au comité exécutif, EXCO, de la Confédération africaine de football, CAF, ont été anéantis suite à l'intervention du Maroc. Zephizev avait officiellement présenté sa candidature pour les prochaines élections visant le renouvellement partiel du comité exécutif, COMEX, de la CAF. Il se retrouvait en compétition avec Abdelhakim al-Shalmani, président de la Fédération libyenne, qui briguait un deuxième mandat pour la zone de l'Union nord-africaine, UNAF. Selon les dernières informations, la défaite de Zephizev et de l'Algérie est désormais inévitable. Des manœuvres en coulis ont réussi à retourner certains électeurs contre lui, sous l'influence de Faouzi Lekja, président de la Fédération royale du Maroc, qui soutenait la candidature d'Al-Shalmani. Il convient de rappeler que le président de la CAF, Patrice Mottsep, soutenait Zephizev. Voici la liste des candidats par zone. Zone Kozafa, Walter Niamilan du mandat, Fédération malawite, Mokosi Philippe Moapi, Fédération du Lesoto, Mohamed Ali Samir Soba, Fédération mauricienne. Zone Wafu B, Lazar Bans, Fédération burkinabée, colonel Gbezond Kossi Akpevoa, Fédération togolaise. Zone Wafu A, Augustin Senghor, Fédération sénégalaise. Zone Unifac, Pierre-Alain Mungangangui, Fédération gabonaise. Zone Secafa, Dr Mutazim Gafar Cyril Katim, Fédération soudanaise, Magogo Moses Assim, Fédération ougandaise. Zone Unaf, Djaïd Zephizev, Fédération algérienne, Abdelhakim Al-Shalmani, Fédération libyenne. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.